Avant on aurait été content. Maintenant on est déçu. J'aime pas Fongi. Je trouve que c'est pas un bon perso. J'aime pas Crochet. J'aime pas Recousu. J'aime pas Roi des Rats. Eh ben t'aime pas grand chose. Non. Mais bon. Roi des Rats je pense c'est un poil meilleur. J'ai fait une game hier avec Roi des Rats. J'ai fait premier. Ça joue un peu. Non c'est vrai. Ça joue sur mon pic. Mais bon. Ça reste quand même un perso très faible. Merci Puma237. Merci beaucoup. Ah Fongi c'est trop risqué. Merci Puma. Merci John Muteki. Merci beaucoup. Vous êtes sympa. Merci. On a les mechas du départ. Roi des mechas. Non. On va plutôt partir sur le chasse-marée. Mais il donnera tout. Ça reste quand même intrinsèquement meilleur. Roi des Rats c'est mon meilleur winrate à se demander pourquoi. Ben. En fait le perso il est... Si tu high roll il est très puissant. Mais voilà. Faut jatter quoi. En fait il y a certains tours clés où si t'as le bon... Le bon roi. C'était pas mal en fait. Donc ça dépend. Par exemple sur un tour... Sur un tour Taverne 2. Si t'as Roi des mechas et t'as genre Gros Boom et Golem des Moissons. Bah t'es méga bien en fait. Derrière tu peux un petit peu snowball quoi. Roi des pirates sur une mousse. On a pas vraiment besoin d'améliorer... Enfin. On a pas besoin de... De récupérer un peu de puissance sur ce tour. Vu qu'on joue contre Dora qui a normalement vendu la... Après elle a trouvé la bête. Donc ça veut dire que là il va lui rester qu'une seule 1-1. Logiquement. Parce qu'elle a fait pouvoir x sur t1. Avec vente du chat. In to power week. Avec up. En vendant le chat. Donc normalement elle devrait rien avoir. Ouais. Est-ce que le pattern est bon ? Non je crois pas en fait. Ça change rien. Parce qu'elle va quand même être 3. Je crois que ça change rien. Roi des mechas. Bon. Par exemple la Roi des mechas avec Gros Boom c'est très intéressant. C'est rare de voir Roi des mechas. Je pense qu'on va plutôt prendre Rock Cap qui est quand même pas si mal. C'est l'équivalent d'une 3-4. Je pense que c'est un peu risqué de roll. Notre board reste quand même assez solide. On a une 3-4 qui est un body très intéressant. Avec une vraie Kappa. Donc en soi cette carte là elle peut être suffisamment puissante pour battre deux créans en face. Et en plus de ça on en a deux autres. C'est con mais les early games ne se jouent vraiment pas à grand chose. Et parfois juste un plus un plus un ou un on voit avec Piraride le petit plus 4 PV. Même si vous faites Piraride qu'une seule fois ça peut vous permettre de gagner des combats. Merci Nico. Merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. C'est très généreux de ta part. Merci infiniment. Très sympa. Merci. Merci du soutien. Et j'espère ne jamais te décevoir. Merci beaucoup Nico. Des pirates. Ça m'embête de roll. Je pense qu'on va roll d'abord et si on n'a rien on up. Mais s'il y a genre deux pirates on avise. Il y a un beau pirate. Et un rejeton qui est une très bonne carte. Donc je pense qu'on va plutôt acheter. Et tour d'après on a 4 plus 3. Là on a un petit peu amélioré mais pas énormément. Par contre on a pris rejeton qui est quand même une très bonne carte. Et on retourne. L'avantage c'est qu'on reste sur le setup classique. Alors c'est pas grave de sortir du pattern d'origine. En termes de transition de taverne. Parce que dans tous les cas là. Si on avait switché de transition. Enfin de transition de taverne. Pas de transition d'archétype. Ok. Ça aurait été pour être dans une taverne supérieure aux adversaires. Mais à partir du moment où on est à 40 on n'a pas besoin de prendre des risques inutiles. Roi des bêtes. C'est pas très fort ça. Je veux plutôt acheter chasse marée. Pour avoir... Déjà parce que ça fait 2 créatures par rapport au rejeton. Ah ! Je crois qu'elle a fait le pouvoir week. Ouais parce qu'on a vu le petit... Vous avez vu ou pas ? Il y a une espèce de petit joyau vert qui s'est mis sur son perso. C'est intéressant. Ouais ça permet de booster un peu le rejeton. D'avoir la possibilité de triple. Ce qui est bien. On risque de perdre le combat. Quoique on ne sait pas. Là pour le moment elle a fait que 2 fois. Mais vous voyez ça suffit à rester à 40. De toute façon le début de game. Il faut à la fois prendre des cartes de force brute. C'est à dire essayer d'avoir la plus grande puissance possible. En termes de board. Et donc réaliser du board advantage. Mais en même temps il ne faut pas non plus oublier totalement. Les 2 moteurs du jeu. Que sont quand même. Les archétypes. Et les triplés. Et les triplons. Triplés triplons. Vous voyez ? Donc. Il faut arriver à avoir de la force. Mais en même temps. Ne pas lâcher pour autant le côté. Je veux quand même avoir des triples. Et je veux quand même réaliser des transitions. Parce que sinon en fait vous allez tout simplement faire des games. Oh c'est moche ça va ronder. Ok. Où vous allez rester à 40 spawns en quelques tours. Sauf qu'à un moment. Si vous n'avez rien. Ni triple. Ni archétype construit. Bah en fait vous allez vous faire éclater en 2 attaques quoi. Pirates. Ça c'est bien. Si on gagne les combats. On n'est pas sûr de les gagner. Quoique. On est pas mal en vrai. Peut-être qu'on le prend. Je ne sais pas ce que ça peut être 6-6. Après ça c'est vraiment fort déflecto. Non le déflecto est bien seul. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est parti. Bon, le déflecto, on ne va pas l'utiliser. Là, l'idée, c'est quand même de passer sur un 6 plus 3. Ce n'est pas évident parce qu'il ne faut pas se dire on a des murlocs, on a des trucs, donc on ne prend pas déflecto. Parce qu'imaginez derrière si j'ai la menace réplicante, si j'ai genre un golem des moissons. Le déflecto devient très intéressant. Donc, il ne faut pas grider, c'est-à-dire all-in, un peu trop un archétype. En même temps, il ne faut pas juste piquer un peu tout. Parce que si on pique tout, on se retrouve dans des situations où on a un peu tout et on n'a rien à la fin. Donc, à un moment, il faut faire un choix. Mais le problème, c'est que si on ne prend pas déflecto et qu'on trouve une menace réplicante derrière, c'est le meilleur moyen de faire dernier. Là, c'est sûrement le déflecto, il peut être pas mal. Ça dépend quelle découverte je trouve. La taggle, c'est une très bonne carte de tempo. On va la jouer d'ailleurs. On va la jouer d'ailleurs. Ce n'est pas des cartes qui nous intéressent. Ça, oui. On peut même, contre Mecha, on peut le mettre en troisième. Comme ça, plutôt. Plutôt ça. J'aime bien ça. Bon, on est toujours à 40. Ouais, le perso est dur à jouer. Mais en fait, là, je pense qu'on a laissé complètement maintenant le côté... C'est vraiment un perso qui... Enfin, le pouvoir oui, qu'on l'utilise surtout au début. Après, on le laisse. Mais ça nous permet, vous voyez, de commencer la game. Alors là, je commence à 40. C'est plutôt bien, mais... En général, vous allez quand même commencer la game à plus de 35. C'est-à-dire que sur les 4-5 premiers tours, si vous piquez un petit peu ce que vous propose le roi des cons, là, ça peut vous permettre de rester à peu près à 30. Là où certains adversaires vont déjà être à 25, 22, vous voyez. Donc, vous avez un poil d'avantage en termes de PV sur certains adversaires. Bon, a priori, ça a l'air d'être Murloc, mais en même temps, on pourrait, hop, genre, vente et acheter ça. Contre un taverne 2, en plus. Bon, franchement, contre un taverne 2, on doit grider. L'idée, c'est même surtout de se dire qu'au tour d'après, ce serait bien de jouer en 5. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, on peut se permettre de vendre rejetons. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, genre, le Galvadon, là, le Galvagadon, là. Je ne sais même plus comment il s'appelle, ce gros taré. Mais vous voyez l'idée. Ah. Ah. Je crois que ça va être Maexna, mais c'est vraiment pas très bon. Goldrin peut nous permettre de partir Bette, mais... Bette, c'est vraiment pas un archétype qui est sympa. Amalguédon, ouais, c'est ça. On l'appellera le Galvadon. Le Galvagadon. Nadina, c'est très intéressant, mais je n'ai pas de dragon. Donc, je pense que ça va être Maexna. Surtout, contre un archétype comme ça, ça peut être pas trop mal. Je ne sais pas ce qu'il joue. Bon. Ben, écoutez, on n'a pas vraiment de board. Mais on est à Verne 5. Donc là, on va commencer à jouer en fonction, évidemment, de ce que nous propose Bob. Bob, sois sympa, s'il te plaît. Et puis, voilà. Peut-être que lui, au départ, non ? Non, lui, en 2. En 3. Je ne vois pas trop comment je peux gagner ce combat. Ah, c'est dommage, je n'ai pas eu un très bon 6 et je n'ai pas eu un très bon 5. En tout cas, je n'ai pas eu les trucs clés comme Baron Vaifondre, Bran. Et on joue quand même un pourcentage existant. Oh non, il ne faut pas tuer ça. Ça va. Attention, on ne tape pas là. Ça me va. Nice. Oh, vamos. Oh non ! Oh non, pourquoi tu as fait ça ? Ah, ça va. C'est bon ou pas ? Ah non, ce n'est pas bon. Oh, on n'est pas loin. Oh, dommage. En plus, on avait une possibilité de l'exploser. Bon, ce n'est pas grave. Ah, déçu. On jouait 50%. Ok. Ok. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose, mais... Je n'ai pas de dragon, quoi. Ça, c'est Tempo. On peut le prendre. Ça marche avec ça. Ça, c'est Murloc. Et ça, c'est Tempo. Ça, c'est faible. Ça, c'est méga faible. Ça, c'est quand même des beaux bébés. Et Nabrecorne, c'est des superbes cartes de Tempo. Surtout que les gars, ils sont encore Taverne 4. Donc, les mecs qui n'ont pas triplé, on joue quand même contre des gens qui, en Taverne 4, les meilleures cartes qu'ils peuvent avoir, c'est des rovers, c'est des mecha oeufs, c'est des choses comme ça, quoi. Donc, une 9-8 qui met une 5-5, c'est vraiment très très solide. Après, en termes de placement... On est un peu embêté. En fait, il y a des mechas. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Peut-être qu'on peut faire quelque chose comme ça. Ouais, on va faire ça. Bon, on n'a pas de Bran encore. C'est vrai que maintenant qu'on a deux Nabrecorne, on peut accepter peut-être de jouer bête. Mais il y a moyen qu'on soit devant, ouais. Notre board est quand même assez solide, on n'a juste pas de Taunt, quoi. Donc, ouais, lui, il nous éclate, quoi. Ça, c'est OK. L'avantage, c'est qu'il va peut-être vite re-attaquer, lui. Non, il ne faut pas faire ça, par contre. OK, c'est cool, ça. Là. Non. Bon, ben, ex-echo. Dommage. Mais bon. On est à 25, ils sont à 24. Donc, ça nous va. On a les deux plaies d'écaille, mais c'est un poil faible. On a Snit, qui est bien. C'est bien seul. Non, mais en même temps, c'est un peu trop tard. Pourrais-je avoir un Bran, s'il vous plaît ? Ça, c'est pas mal, je pense. Pirate, bête, murloc. Après, on a trois beaux murlocs. Il est vraiment dur, ce jeu-là. Il joue des murlocs, lui. On pourrait jouer les murosons. Le problème, c'est qu'on n'a pas de taunt. Je crois qu'on va jouer les murosons contre murloc. Si on chope Bran, c'est pas si mal. Ça, c'est fort. On va mettre lui au début. Comme ça, je pense. Compliqué. Après, il peut ne pas être fait. Il a des bagargouilles. C'est intéressant pour nous. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas cool. C'est cool. Oh. Pas bien, ça. Bon, on ne prend pas beaucoup, mais ça fait chier. OK. Bon. Un Bran serait pas mal. Franchement, un Bran, ça peut nous permettre de partir sur l'archétype. Ça, c'est bien. On n'a pas de méca, mais... Ça, on peut virer, mais on... On peut en virer un de ça. Bon, alors, on roll une fois. Ça, c'est un meca. Ça, après, on a le dragon aussi. Bob n'est pas super cool, ouais. Ni Bran, ni Massacreuse, ni... Ni plein de choses. Peut-être Rover. Non, ça, je crois. Toujours pas de taunt, mais... Ah, dommage. Il va tuer notre... En fait, le murkhardt de notre archétype, là, c'est Natpaggle. Je pense qu'on n'explose pas. Mais on prend cher, quoi. OK. Bon, on est au moins top 4. Il faudra un Argus. Ah, c'est dommage, je ne dois pas avoir... Là, c'est trop tard pour un murk, mais... Est-ce qu'on prend ça ? Quel troller, ce Bob. Non, je veux un taunt. Contre-bête, surtout, c'est important. Même un mauvais taunt, genre, je t'en fous. N'importe quel taunt, ça, c'est bien. Enfin, c'est un taunt, quoi. Ce n'est pas bien, mais c'est un taunt. Après, il y a le pirate, mais... Je pense que l'ennui au est meilleur. Un serviteur de pernue, une pièce d'or de gagné. OK. Le problème, c'est qu'il n'est pas sûr de mourir, lui. Comment il pourrait séquencer son truc ? Peut-être comme ça. Ouais, la 2-2, elle est pas mal, là. Mais je pense que notre board n'est pas assez fort. Mais... Je pense que là, notre board n'est pas assez fort. L'idée, c'était d'arriver à faire soit une compo murloc, soit une compo dragon. Ouais, on joue quand même 15%, ce qui est quand même très correct. Le taunt est vraiment très intéressant, ici. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon. On peut essayer de tripler ça. C'est vraiment une carte qui est superbe. Le problème, c'est qu'on est mort contre lui. On va peut-être pas jouer contre lui. Peut-être que ça, ça s'en va. Pour tonter lui. En même temps, on joue Massacreuse. On cherche Massacreuse, quoi. C'est trop tard pour le leader, je pense. La question, c'est est-ce que ça, ça dégage pas pour un Argus ? Y'a rien qu'on veut Argusé. Lui jouer des Murlocs. On a peut-être pas besoin de Land Mio contre Murloc. Moi, ça va faire de gros dégâts. Viez-vous à la lumière. Condénez votre orage. Ok. Merci d'Aliya Noir. Merci pour l'abonnement. C'est gentil, merci. C'est super sympa, merci beaucoup. Merci infiniment. Ok. Bon. On va peut-être faire Heads Up. Faudrait tripler notre Paggle, qui est vraiment très fort. Et accessoirement, trouver le Galvadon, là, derrière. Là, on joue plein de triples. On peut, évidemment, prendre les magiciens, mais je pense que la possibilité de triples est beaucoup plus séduisante. Il va vous falloir un plus gros bateau. Faudrait taunter, hein. Contre... Ah quoi, contre Dragon, pas forcément. Amira, laisse bien. Zap. On va prendre la Protectrice Vertueuse contre la Nadina. Je ne vois pas trop de cartes, mais on pourrait enlever les deux. Et dire qu'Amiral, c'est bien. Bognarok. C'est RNG, hein, mais... De toute façon, là, il faut de la RNG si on considère qu'on est mal. Ce n'est pas le dernier combat. Le problème, c'est que ce n'est pas le dernier combat. On va faire ça. Un gameplay incroyable, n'empêche. Merci, c'est gentil. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut toujours chater avec ça. Ah non, t'as tapé le mauvais. Ah, bien joué. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, on n'aura pas eu la... On n'aura pas eu les petits œufs, là. Les petits œufs du pirate. C'est compliqué, hein, les games comme ça où on ne trouve pas trop nos cartes. Mais en même temps, finalement, on a un early intéressant. Vous voyez, c'est des trucs où il ne faut pas aller à fond dans un archétype parce que si on le loupe, on est mort. Mais en même temps, il faut quand même créer quelque chose. Alors, le plus facile, c'est de créer des espèces d'hybrides comme ça. Ouais, le bob n'était pas évident. Bob n'était pas évident. Mais vous voyez, le roi des rats, c'est pas mal, finalement. Enfin, c'est con, mais juste les petits boosts du départ m'ont permis de me mettre bien dans la game et finalement de rester sur un chemin assez classique de hub taverne qui m'a amené, qui m'a amené de manière assez confortable en taverne 5. Et après, taverne 5, j'ai essayé de construire. Bon, ça n'a pas trop réussi, mais j'ai au moins fait deux. Donc, de toute façon, les persos de boosts sont très intéressants. Roi des rats n'est pas un très bon perso parce qu'il est un peu RNG. Mais si vous forcez un petit peu parfois le pouvoir, et essayez de choper quand même les petits plus 1, plus 2, il n'y avait pas besoin de beaucoup. Vous voyez que 2 plus 1, plus 2 en début de game, ça m'a permis d'être bien sur 5 ou 6 combats. Donc, enfin, non, peut-être 4 combats, j'exagère, mais 4 combats, 3 ou 4 combats, ce qui est bien déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada